Et de retour pour le dernier match de ce groupe C pour cette journée, ce sera les G2 contre Order. Si G2 gagne, ils auront fait un perfect des matchs allés, tout simplement. Ouais, je pense que c'est ce à quoi on peut s'attendre pour G2 dans ce groupe-là. Honnêtement, ça aurait été un peu décevant, je pense qu'ils droppent une game quand même. Oui, il faut voir si à un moment on fait péter le bouchon un peu trop fort, si à un moment on dérape contre un EG. Ils en sont capables ces G2 à un moment de pur trolling. Je pense que, comme on a dit juste avant en plateau, je pense que ça reste des games où tu peux tenter des choses et essayer peut-être quelque chose que tu as envie de potentiellement sortir ou avoir comme atout plus tard dans la compétition. Parce que je pense que quand tu es G2, si tu gagnes cette game, tu peux commencer quand même déjà à penser à la suite. Et du coup, on peut tenter. On a vu la Anivia, on a vu les Pikes de Targamas, tout ça. Bon, le Pikes de Targamas, ça reste traditionnel, mais Anivia pour cap, c'est un truc... Je crois qu'il n'avait qu'une seule game d'Anivia dans sa carrière et c'était il y a deux ans, quelque chose comme ça, je crois. C'est probable. Il a même envoyé un petit message à Froggen en disant qu'il avait récupéré la Anivia de Froggen et non Froggie, parce qu'il est aussi un Froggie dans cette compétition. Et on va voir. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment entraîner un Pikes contre Order, c'est un quelconque signe que tu peux utiliser plus tard dans la compétition ? Parce que plus tard dans la compétition, tu vas affronter RNG et T1. Après, je pense que tu sais, prendre une game pour même juste de la data et avoir un match-up, voir comment il se sent, pas forcément contre l'équipe, mais avec le champion dans ton équipe. C'est ça, parce qu'effectivement, quand tu joues contre le Nautilus de Corporal, Est-ce que c'est un bon training ? Je ne sais pas. Avec tout le respect que je dois à Corporal, mais son Nautilus est un peu suspect. Oui, non, mais je t'avoue que des Nautilus suspects, je joue avec Treton en équipe, donc quand il pique son Nautilus... Un gros Nautilus pour Pétron ? Ouais, bah disons, on fait avec, quoi. On fait avec. Ça n'a pas l'air d'être facile tous les jours. Non, non, bah après... Un profond respect pour toi et les autres coéquipiers. Ça reste toujours assez compliqué de jouer en équipe avec un OTP barde, quoi. Ouais. Le compte de son camp est monumental, mais on n'en parlera pas. Réel. Alors, début de draft, et un Wukong s'y sera sorti du côté de Yankos. Bon, le jungler vraiment à la mode de ce MSI. Ouais, bah je pense que le jungle est très très fort. On ne s'attendait pas forcément à le voir tant de jungle que ça. Moi, je m'attendais plus à le voir même mid, peut-être, le Wukong. Et au final, avec le fait d'Ashley Wall, tout ça, ça apporte un peu un potentiel de gank, parfois un peu inattendu pour certaines équipes, si tu n'as pas la vision. Et du coup, ouais, c'est pas mal value, surtout que c'est du Jarvan Volibir. C'était un peu la méta avant que ça passe. Elle remplace un peu par du Wukong Graves en ce moment. Du coup, ouais, c'est vrai que Wukong dans Jarvan Volibir, c'est vraiment pas mal. Tu peux disengage langage, tu peux sortir de l'ulti Jarvan. C'est pas simple. Donc du coup, le pick a beaucoup de value. Avec le retour un peu de Gwen AP sur le topside. Des petits junglers AD qui viennent agrémenter tout ça, ça fait toujours plaisir. Et on parlait du Nautilus de Corporal. Eh bien, on re-signe et on y retourne. Ok, ouais, après je pense que j'ai envie de dire que c'est certainement leur comfort pick. S'ils partent sur ça régulièrement, c'est certainement qu'ils sont en confort. Du coup, on a le counter, on va voir peut-être qu'on va prendre certainement bot lane. La réponse bot lane sur cette phase de rotation pour G2. Est-ce qu'on prend le pike en réponse à Nautilus ? La Zeri déjà ? On peut y mettre un pike. Après, est-ce que Targamas a envie d'essayer autre chose ? Bah, pareil qu'avec Zeri, c'est pas mal. Je pense que c'est un laner qui peut rester facilement solo. Renata ? Ok. Pas encore loque ? Ok, c'est loque. Bah, c'est vrai que sur une compo avec un Nautilus, ça a tendance à vouloir en gauge. Donc du coup, la Renata, pas mal. Je crois qu'en plus, si tu joues... Je crois que tu peux genre cancel le hook ou un truc comme ça avec ton Q-spell. Non, le match-up n'est pas trop mal. T'es quand même finalement assez résistant sur des courts trade avec le Guardian, le shield du E. Il a loque Evelyn ? Oui, il a loque Evelyn. Il a loque Evelyn. Il a loque Evelyn dans Wukong, ça peut être compliqué. Bah, ça peut être compliqué. Ouais, c'est surtout que Evelyn pour moi, enfin, c'est Evelyn quoi. Il y a 5 ping sur la map on CD, donc c'est un peu compliqué de jouer Evelyn. Sauf que le jungle est vraiment faible. Selfmade arrive à jouer d'Evelyn, pourquoi pas Kevi ? Ouais, non, mais je... Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas ? Je t'avoue que ça me fait un peu... Enfin, surtout en réponse à Wukong, c'est pas le jungle le plus faible en early. Evelyn précise, quand le Wukong va aller dans la jungle, s'il a un peu de pression d'aide. Parce que là, au bot avec la Renata, j'imagine qu'ils ont le push. Parce que je sais pas avec les changements sur Zeri, dans le match-up contre Indus, parce que Jin, ça push quand même beaucoup au bot. La grenade de Jin dans les premiers niveaux, c'est dur de récupérer, je pense, le push. Après, il a Renata contre Nautilus, il peut peut-être pressure un peu. Faut voir, parce que du coup, je pense que Wukong, s'il a la pressure sur les lanes, ça peut être compliqué pour l'Evelyn, mais... Order, ils sont... Ils sont red side. Du coup, ils vont potentiellement pouvoir avoir le... Le counter pick. Et le last pick, du coup, ils ont certainement une lane... Certainement counter pick mid, du coup, je dirais. Faut avoir le push au mid constamment. Et le petit ban de Gwen, ils vont essayer probablement de mettre un petit temps. du côté de Biopanther, un truc un peu weak side. Je pense que tu weak side un tank, tu counter pick mid pour avoir le push, pour donner un peu de temps et laisser respirer l'Evelyn en early. Et peut-être que... Peut-être que l'Evelyn peut, j'en sais rien, prendre 3 kills sur une escarmouche et faire un méjaille, mais... Là, un petit gnard, un petit sion, un pick dans ce style-là. Est-ce que Biopanther peut nous sortir ça ? Ah oui, d'accord. Ah ok, le blind pick, pas du tout. Ok, blind pick Tryndamere, il y a beaucoup de bonnes réponses. Il y a Jax déjà en tête ? J'ai en tête Jax ? Jax, il y a du grave stop qui tient. Faut le jouer aussi au Flash Ghost pour tenir le Flash Ghost du Tryndamere. Mais c'est une réponse que l'on voyait pas mal du côté de la Corée. Le gnard, c'est pas forcément évident. C'est vrai que le gnard, c'est pas évident. Après, je pense que... En vrai, je pense qu'ils sont supérieurs et qu'ils... C'est pour toi. C'est pour toi. C'est ton moment. C'est le blind Vel'Koz. Il sait que t'es venu au cast aujourd'hui particulièrement et il te montre un Vel'Koz. Je sais pas s'il fait exprès, mais s'il fait exprès, ça met très très bien. Ok, le blanc. Le blanc en blind ? Ok. Il reste Harry ? Ah non, elle était banne. Harry a été banne, ouais. Il y a pas mal de banne mid qui ont été mis. Il reste Syndra qui est pas mal contre le blanc. C'est un peu un skill match-up, mais c'est pas mauvais pour la Syndra, sur le papier. Je m'attends à Syndra. Il peut avoir le push. Il a un peu la pression dans les trades. Syndra, c'est bien. Ah ouais ! Ils ont plus rien à faire. Ok, Zed, Evelyne. Alors, toi, mid laner et mérite, le match-up Zed-Leblanc ? Je pense que c'est un peu ce qu'il est. Je dirais que c'est ce qu'il match-up. Peut-être avantage Zed quand même. Et encore. En fait, ça dépend si Caps joue TP. Parce que le Zed va très probablement jouer Ignite. Là, Leblanc a plus tendance à jouer TP en compétitif. Après, en étant contre Zed, est-ce qu'il joue Ignite pour match et prendre son R1 et se faire respecter ? Je pense qu'il joue TP, il joue Corrupting et il accepte d'être un petit peu derrière. Et juste, il joue la macro. Mais le problème, c'est que ce que je n'aime pas trop avec le pick Zed en last pick, c'est que tu n'apportes pas de push. Il n'y a zéro push. La Evelyne, dans cette game, n'est pas du tout cover. La composition order est une composition que l'on pourrait croiser entre le platine et plus en solo cube. J'avoue que la draft, il n'y a rien. Il n'y a pas trop de wave. Il y a de jean, mais en mid-game, c'est très limité pour waveclear. Sur un buff nusher, ils n'ont rien pour clear. Ça joue beaucoup en side lane, mais effectivement, ce qui doit tenir le mid à terme, c'est Jynne Nautilus. C'est ça, mais c'est surtout que si tu es un petit peu derrière, ils font comment ? En side et tout, c'est fini. En side, de derrière, tu ne peux pas jouer en side, tu ne peux pas jouer en side. De derrière, tu ne peux pas jouer. Donc, ils ont l'obligation, je suis bien d'accord avec toi, order, d'être excellent dans les premières minutes du match. D'être excellent sur la phase de lane. Bon, on va voir s'ils sont capables d'outlane les joueurs G2. J'ai quand même des doutes. J'ai des doutes aussi. Après, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va être surpris. C'est peut-être leur mail. C'est peut-être un OTPZ. Probablement. J'en sais rien, mais j'avoue qu'il joue Ignite. En vrai, ça ne m'étonne pas trop de Caps. Mais Caps joue Ignite aussi. Du coup, tu as deux assassins Ignite. Je pense que le match-up peut aller dans les deux sens. Je pense que c'est volatile. Et du coup, on va voir. Par contre, dans le 2v2... Mais à aucun moment, je vois order win le 2v2. Allez, à la rigueur, si Evelynn arrive à Charm avec un flash-in. Sur une leblanc, ce n'est pas évident. Sur Wukong ? Wukong, tu as une chance sur deux de leur envoyer dans le clone. Globalement, je pense qu'ils ne sont pas très gagnants dans le 2v2. Et au niveau 6, ce n'est même pas la peine d'y penser. Tu mets ta Deathmark. Derrière, tu as un cyclone qui part. Tu fais 0 DPS. Vraiment, clairement. Ça va être compliqué. On va voir. Du coup, il y a une ward qui a été drop par les order. Une ward dans le red buff pour les G2. On a essayé de prendre un peu l'information aussi au niveau du red buff adverse pour les order. Un peu de vision drop de part et d'autre. Yankos a l'air de solo start. Yankos a solo start, effectivement. J'ai l'impression que c'est un petit solo start blue buff. Après, je ne le voyais pas trop gang vers le top side. Non, je pense que de toute façon... Ça va jouer une mid-bott pour Yankos. De toute façon, il a pris Gnarr dans Tryndamere. Sur le papier, il s'est mis dans ce match-up-là. C'est qu'il se considère bien. Il y a un moment où il va se faire Ghost Flash sous une tour. Je pense aussi. Mais après... Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait Briskog dans ce match-up ? Certainement. On pourrait même l'avoir des deux côtés. C'est possible qu'on ait des deux côtés. Après, les Tryndamere, depuis le changement qui a été fait sur Briskog, on ne le voit plus trop. C'est contextuel. On en voit beaucoup. De temps en temps, ça ne va pas encore sortir. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a un passage niveau 2 qui va appartenir au G2 sur le bot side. Intelligemment, on n'a pas fait pull à bot lane. Du coup, on a le push. On a le level 2. Du coup, Wukong qui est assez libre. On voit quand même que le clear de l'Evelyne... Elle s'est fait leash, forcément. Le Wukong, non. Et Yankos qui a l'air de vouloir aller la gêner. Cette Evelyne qui est sur l'Evraise, qui vient de finir son camp. Elle n'a pas vu Wukong, mais le Wukong l'a vu. Oh ! Je serai passé de l'autre côté. Il n'y a pas le Gnarr pour cut. Il a vu Wukong. Il va peut-être devoir lâcher son red buff. Il n'a pas le push au mid. Il n'a pas le push au top. Il va lui donner la vision. Ça va être un dash. Et c'est un flash out du côté de Kévy. La chaîne qui part. Un petit dernier coup de tonfa. Et je tonke. First Blood. Voilà comment gérer une Evelyne en early game. Il n'y a plus le parti pour... En fait, c'est le problème d'Evelyne dans cette game. Je pense que si tu ne lui assures pas un minimum de push, ils ont ça. Ils ont pris la vision au niveau 1. Ils savent qu'elle se fait pull par la botlane. Elle va arriver au red. Il encosse intelligemment. Il a un peu de chance quand même sur le timing au niveau d'Evraise. Mais bon, Kaps a le push. Le Gnarr a le push. Et d'où ce qu'on anticipait, c'est plus une Syndra, voire une Nisandra sur la midlane. Et à la place, on a un Z qui est sous tour en train de se manger des chaînes. Et oui, il se fait un peu laver pour l'instant dans les trades. Le Z qui est derrière OCS. Kaps, en plus, il n'a même pas eu besoin d'investir l'Evelyne. Ils ont quand même eu le flash de l'Evelyne. C'est compliqué. Et du coup, on est très bien dans cette early game pour les G2. Il y a un K-Gold. On récupère le Carapater Boat Side avec le push. Les 3 lains ont le push. Il tente un gank au top là, Kévy. C'est vu. Ça ne va jamais marcher. Complètement vu. Broken Blake a juste à respecter en weak side un minimum. En plus, ça pousse vers lui. Il est tranquille. Oh, joli trade de Kacy. On trade back un petit peu. Mais attention, il y a une Ignite. Attention quand même, Kaps de ne pas se faire solo kill. Après, on a Counterpick. Il est certainement confiant dans le match-up. aux chaînes shadow peut-être avoir des trucs après il ya la corrupting kitty qui s'est remonté un petit peu caps et puis je pense que là avec le double ignite il s'agresse les deux y passe en même temps après tu sais si si caps chaîne sur l'all-in et qui flash les shuriken je pense que la chaîne c'est l'heure le ghost est ce que c'est suivi du flash le double jump broken blade qui attend sa vague qui ne panique pas et va pouvoir tp back tranquillement de toute façon il doit juste pas mourir au top honnêtement broken blade juste à jouer ça il faut avoir appris quand le trynda est level 6 sur un une petite erreur de jump ou de méga gnard qui part et il a pas le CD ah là il y va il n'y a pas la vague de creep où elle est moins bien c'est moins bien setup effectivement niveau 6 il le suit sous la tour il le flash il met un dernier coup d'épée ouais non clairement ça peut être ça peut compliqué j'avoue que la réponse gnard d'entrée de la mer c'est pas forcément la réponse que j'attendais mais bon j'attendais pas non plus vous êtes donc beaucoup non pas dire que c'est ok en plus il arrive à avoir le push au top quand même donc avec le push ça a permis à wukong cette free invade un k gold en cinq minutes c'est plutôt pas mal alors mine de rien je regardais l'xp yonko qui est sur son niveau 4 et kevy qui a réussi à leash quelque part de l'xp qui niveau 5 là dessus en ayant pris un gant quand ça étant fait voler un raid buff il est passé derrière que ça on farm donc il y a un petit truc que j'ai dû louper après je pense que evelyn s'acclaire un petit peu plus vite que wukong aussi rien que c'est vu s'il tente quelque chose sur le train de la mer il est pas encore 6 je pense qu'il faut juste prendre la vision et quand il va voir evelyn il va reculer en l'info on sait que evelyn est là il sait il y a un niveau 6 avec un méga lignard sur broken blade on peut pas contester ça pour biopanthère et kevy ça fait perdre du farm au trinda qui est pas 6 il est encore un petit peu loin par contre il doit y être ça peut être éventuellement dangereux ce trade après il n'y a pas de ghost sur biopanthère donc ça réduit son pouvoir de nuisance il se fait plaisir sur cette tour hop une plaque il se met incroyablement bien ouais bah puis c'est avec la ping que l'avely n'est pas là on sait qu'elle est pas 6 non plus c'est tranquille le z qui a vu le shadow il se fait toucher par la chaîne c'est 10 engage par caps et yonkos à la réception pas assez de dégâts pas de niveau 6 pour prendre le kill sur kc et on s'est fait 2v2 au bot aïe 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 vient de mourir on a certainement pris un hook et la full rotate ça reste jean nautilus sur un hook ça peut ça peut aller vite serré nata et au mid on se fait outplay ce qu'on peut dire outplay il a quand même raté la chaîne il y a un ulti qui est parti un ignite tout de même ah non c'est il a dodge la chaîne il encaisse le gank yonkos qui invade quand même il arrive à voir le bleu je crois il a réussi il prend le bleu il a le double cyclone il va prendre le kill sur kevi est-ce qu'on a quelque chose pour venir chercher l'arrivée de flakhead avec sa zeri une chaîne on va essayer de continuer sur corporal corporal devrait tomber dans un flash out beau flash le corporal ouais beau flash sur le wall caps qui est non le shield par bientôt il a certainement il va le chercher hein c'est clean ouais non mais c'est franchement dans une game contre contre un t1 tu vois plus tard dans la compétition jamais il va chercher ce kill je sais pas c'est caps à son cerveau parfois c'est à 7 minutes il va chercher après franchement très bien joué du yankos malgré le move un peu perdant au bot on va revoir du coup je pense targamas qui se prend un hawk une toute w de jean là il prend le rebond donc il n'y a plus de gardien c'est ça avec le gardien peut-être qu'il le passe et du coup il va flash tout de même en espérant se sauver ouais avec le zed mais il y a le coup full combo full cc avec un ignite c'est trop compliqué sachant que il n'y a pas de heal c'est une cleanse donc il n'y a vraiment pas de quoi aider dans ce genre de moment du coup ils savent que au bot il n'y a pas tout là yankos qui intelligemment smite il passe level 6 sur ça on récupère la evelyn il va pas se commit parce qu'il sait qu'il y a flakhead qui arrive de toute façon il prenait le kill s'il voulait avec un flash ouais c'est ça mais du coup il laisse le kill à son adc c'est plutôt pas mal corporal pas de flash et catch topside sur le redéploiement sur la map attention il n'est pas mort encore non mais il n'y en a pas de vagues on n'a pas de vagues caps encore et caps va venir chercher le finisseur c'est vraiment deux fois la même chose on peut-être forcer l'ultimo insumoneur sur le trina on force le flash avec la chaîne bien joué et surtout à chaque fois qu'on regarde ce topside bio panthère il est sous sa tour sous pression par broken blade qui a pris deux plaques en solo et qui à chaque fois fait crash des gigantesques vagues de farm et c'est parti pour caps ah oui caps qui a pas le temps il n'y a pas de w sur le z donc il sait que sa seule solution c'est de flash out si le mec avait pas la réaction de flash out la chaîne prend attention on a le air de yankos est-ce qu'il va venir chercher kevi yankos et le qui il faut donner qui la yankos c'est dommage ça se joue à rien ça se joue à une petite auto attaque à broken blade et caps qui était un petit peu loin on n'arrive pas à tuer du coup yankos qui donne je crois un shutdown il devait avoir un shutdown je pense et du coup le kill par contre qui est parti sur le nautilus et le nautilus a les deux kills c'est horrible la evely n'a pas de game ah c'est vraiment c'est vraiment horrible les deux seuls qu'ils sont sur nautilus un petit stuff check item check entre les deux junglers d'un côté divin thunder bat magic de l'autre double tome d'amplification c'est compliqué c'est compliqué tu le vois comment ton 1v1 dans la jungle attention on a vu un là il air out directement par voir le mood corporal qui est sur une pink il a x flash sur place pour prendre la pink qui se fait récupérer derrière par caps du coup on est revenu vachement en arrière certainement voir du coup l'autre l'autre partie du fight la seconde partie avec le wukong là on va voir le flash de plutôt panthère on tisse bien là le blanc pendant qu'on a un petit shank sur la mid lane j'ai pas vu c'était le z dans le z sur la mid lane et on revoit yankos et ça se joue vraiment à pas grand chose que yankos se fasse revive par renata ah c'est dommage là il arrive à avoir le raid après yankos c'est un peu midlife sur le début du trade un bon hook de targa et tu vois une cut le replay c'est dommage au milieu du move il va peut-être se passer quelque chose au top avec encore une vac en train de crash de la part de broken blade qui met 30 cs c'est terrible ce qui se passe sur toutes les lanes de toute façon plus 30 cs au bot plus 20 cs au top deux kills pour la le blanc mid voilà le blanc a pas de forme d'avance mais elle fait tellement sur la map que c'est largement compensé avec ses deux kills on est très très bien partout attention quand même au bot on a vu que sur les hooks de nautilus ça peut quand même aller vite y'a pas de flash maintenant targama c6 il a le air quand même je pense que si tu focus pas la zeri qui si elle a son air de disponible je pense que le nautilus melt un petit peu et que potentiellement avec le w on peut revive un free herald on s'est pas intéressé au drake pour l'instant d'ailleurs en 11 minutes c'est bien vrai après ça bouge beaucoup un targamas dès qu'il peut il met un roaming vers le topside pareil pour corporal donc on n'a pas trop le temps de s'en occuper ça fait tellement mal mais il est tellement bien dans sa game en même temps on va voir divine thunder en plus là il a certainement pas mal de goals sur lui on lit tient petit gris pour mid ah là il vit qui arrive au bot en ninja gank allez peut-être l'entrée dans la game de kevi bah en réalité targama ça a récupéré son flash ça me paraît vraiment dur de faire quelque chose bot en plus on se doute un peu on voit le zed sur le botside yankos qui est passé sur une ward est-ce qu'on essaye on va pas prendre le train on va juste poser l'herald et encore parce que vu qu'il il se doute peut-être que le jungle est bot alors allez trade omit c'est vraiment clean est-ce qu'on hérald il hérald quand même et il est mort oh solo bolo de cap il a même pas ignite non 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 rien il l'a fait nature je pense que kc peut plus jouer son match-up il a eclipse on prend t1 t2 au top ou alors juste t1 j'ai l'impression qu'on est parti pour la tour non il y a un tilus qui arrive attention quand même mais je pense que c'est fait deux qui part ça ça touche tellement vite en wukong en même temps ah c'est ça tellement le clone auto q ouais en plus le e qui donne un peu d'attaque speed tu cherches un petit creep à côté bon c'est y'a vraiment tout pour push quoi et du coup on prend deux plates pour caps au mid cap ce qui s'est mis très très bien solo kill donc en termes d'xp ça fait vraiment un différentiel énorme deux plates on push là où il va pouvoir reset il a certainement il a déjà le mythique t'es broken lead pour cinq plaques au top t1 t2 outfarm au mid trois kills outfarm deux plaques je suis quand même un peu déçu je m'attendais à la le blanc luden bottes peiné et pas besoin de zonia après contre un zed tu le mets dans l'everfrost il bouge pas tu lui colle une chaîne dans la foulée ouais mais c'est moins beau jeu tu vois oui oui forcément mais ouais bon du coup je pense en plus il va faire un zonia il a pris une une close armor donc certainement zonia derrière quand même pour être safe ça lui permet d'aller un petit peu plus deep et de setup pour son équipe en réalité c'est pas mauvais oh le cyclone on a un flash quand même attention ouais mais je pense pas que ça le sort pas hop on va venir mettre un petit flash pour yankos pour terminer le travail il y avait caps qui faisait le tour je suis même pas sûr qu'il avait besoin attention le bac de jean ah bah c'est il a cliqué quand même il y aura passé de dégâts caps qui évite très très bien toutes ses balles superbe les petits pas de caps il a tiré au hasard au bout d'un moment à quand même ça y est le premier gang de kevy qui finit par passer sur le top side et en réalité ça s'est pas joué à grand chose sur le passage méga gnard donc c'est le pic evelyn on n'est pas très convaincu absolument pas à absolument aucun moment contre yankos la deathmark et il a son clone mais il devrait tomber la yankos ah y'a un s z de renata ça suffira pas il arrivera pas prendre un kill clean resp au z et ben les order ça y est qui un petit solo kill sur le z kill sur la evelyn c'est peut-être le début de la game pour les order il demande le tribut du sang joli joli garde de corporal bien timé ça pouvait éventuellement mener une mort avec la stopwatch un kv sur cap donc c'est bien le zonia qui est confirmé ouais à cette close armor ne pouvait pas servir à grand chose d'autre à moi qui décide de troll et de mettre des tabis bah des tabis mais honnêtement sur le blanc sur le blanc il se rend pas d'auto quoi donc voilà j'avoue que tabi sur le blanc ça fait pas réveillon ouais non mais c'est zonia bon c'est je pense c'est un des meilleurs corps vu le domine actuellement everfrost zonia ça te permet de faire énormément de choses pour pas ça coûte rien c'est mythique le moins cher le zonia coûte pas grand chose tu as une staz tu as le root sur l'everfrost contre z contre evelyn puis quand tu es devant un mage ça a plus besoin de level que de stuff en réalité une le blanc à ce stade de la game avec un petit level d'avance là elle va passer level 11 de level d'avance pour la décès s'il touche ses spells avec une ignite en plus oui ça tue je suis complètement d'accord à méga gnar coller contre le mur il n'y a pas des smark il n'y a pas de flash non plus il n'y a pas de shadow il ya juste un solo clean de broken blade tranquille petit solo kill sur le sas attention il y a la evelyn quand même qui est invisible dans le coin corporal il a été vu sur la ward en train de récupérer toute la vision dans la jungle côté de g2 à l'âge le seul truc qui manque au g2 c'est cette tourelle mid qui débloquerait toute la vision dans la jungle en tout cas ça serait beaucoup plus simple de la prendre et c'est pour ça que flak et des haut niveau de la mid lane en voyant costar gammas qui se déploie un peu sur le bot side on enlève les pinks on reprend la vision raison de rotation facile en side lane il ya un drake aussi dans une minute quand même je pense qu'on on peut s'y intéresser la soul va être assez intéressante le vent est passé donc ça peut être océan ça peut être extech extech serait pas mal tout leur va même cette montagne c'est bien même montagne honnêtement on fait un peu de résistance il ya un zonia c'est bien c'est une evelyn c'est vrai quand tu rajoutes le shield de la soul mountain sur deux assassins comme ça c'est problématique un cap ce qui pulvérise bio panthère je pense à ce moment de la partie avec un blue buff je pense juste qu'il enchaîne les spells et qu'il peut juste jamais se faire taper clairement clever frost tout ça alors est ce que il y a un move qui vivent corpora il va pas y aller on va laisser cette t1 on va laisser drake alors on va peut-être essayer d'aller jouer sur caps il est tout seul il a sa staz il a l'ever frost comment il s'en sort il a moins une distorsion là déjà l'ever frost les dégâts sur bio panthère baker à la wave tout simplement il ya plus de wave il ya plus de gang qui a plus de dive une tp tp quand même je pense que sans la tp de broken blade il se fait peut-être dave quand même après il serait certainement pas mort avec la staz plus son flash c'est ça je moi j'avais confiance que les hordeurs n'avaient pas regardé le stuff et allait s'empêler sur une staz bonnes staz sur le timing où la evelyn essaye de charme et le dive est annulé quoi récupère seulement le drake bruyant cause la cade est safe on va se faire un petit reset on va se déployer sur la map on a fait un bac pour cette mille gold il ya un phantom dancer qui vient d'arriver sur zeri caps qui continue d'avancer tranquillement il a un dark seal aussi j'attends ce medjay avec impatience oui peut-être il peut largement s'il ya une game où faire un medjay c'est bien en vrai il est vraiment safe surtout en faisant zonia le medjay il peut largement se le permettre en trois prend quand même des pinks quand même rigoureux sur les pinks les g2 avec la evelyn chaque bac il ya une ou deux pinks sur tout le monde on est dans le respect de l'adversaire hola se grappe dans la tour broken blade qui va imploser pas le temps d'avoir un méga on aime bien venir massacrer bibi sur le pot side en réalité j'avoue que si la game s'emballe pas autant dans les cinq cinq dix premières minutes je trouve vraiment que ce pignard c'est la faiblesse de la compo g2 je suis d'accord dans trinda on a bon après il a fait son taf en lane il a push mais maintenant il sait là il fait quoi en fait c'est le mac c'est le magnard dès qu'ils veulent venir le chercher au top ils viennent le chercher au top c'est parce que l'actuellement la evelyn fogg le trinda ils ont même à deux honnêtement à deux quand ils ont un peu de stuff il le one shot les gens à contraindre c'est pas facile non je pense que je pense clairement que ce pignard c'est pas pas la meilleure des réponses qu'il a fait il a fait ce qu'il avait à faire en early il a push il a tenu il a clashé deux kills et les deux kills sont assez récents donc ça va mais mais je suis pas forcément très très convaincu surtout qu'il va pas avoir un impact majeur dans la game un gnard contre la compo en face même en groupant en team fight il va se refaire se refaire one shot certainement broken blade alors il kite bien l'opposé de la evelyn c'est bien senti il flash out il va avoir son méga gnard il ya la leblanc qui arrive il ya tous les g2 qui arrivent ils vont s'empaler là ils vont s'empaler les order on va aller au moins chercher ce nautilus vengeance voilà un ulti gnard contre le mur les contrôles on prend le kill du côté de broken blade KC qui se fait complètement attraper par flakhead et c'est bon il reste encore kevy il est vu à kevy non non il est pas vu il attend il attend le méga gnard de broken blade et il va essayer de c'est raté il aura pas son charme et il est mort bah oui adieu à le flash in l'ulti et on va devoir ulti out pour kevy et mec a complètement venir le chercher bien sûr c'est facile c'est gratuit c'est cadeau c'est un kill supplémentaire 4-0 pour 4 ouais 4-0 stack sur son dark seal ça laisse présager un méga gnard broken blade qui sent quand même bien les choses à chaque fois on voit le bon dash out il ya beaucoup de mais quand tu te prends un charme de evelyn instinctivement tu vas souvent repartir vers ta base quoi tu fais le clic arrière qui te fait retourner vers elle et non à chaque fois il part à l'opposé il sent bien le coup et du coup la evelyn qui se fait kite elle waste son flash on prend le kill on prend l'inhibiteur au mille on n'a pas peur mais bon on a passé les 20 minutes le baron est déjà disponible donc c'est pas forcément un problème on va on va commencer à regarder une fin de game pour les g2 un baron et puis on fait le push final potentiellement c'est ça le tout dans la joie et la bonne humeur voilà on voit yankos qui discute qui discute avec son équipe globalement je trouve que la différence entre cette game là et la game précédente c'est que g2 est beaucoup plus en contrôle que je trouve pas eu et j'ai eu des phalanges brisés j'ai entendu des doigts craquer sur les touches de clavier le moment où le silas de jojo pune tp ulti ts sous la tour là oui j'ai entendu et j'ai entendu une phalange se se disloquer il y avait beaucoup de déchets pour l'instant chez les g2 c'est qu'il ya que le gnard qui se fait un petit peu si peu catch en side mais globalement c'est très maîtrisé on a bien contrôlé la evely une fois c'est un peu ce genre de pique dans un bo1 qui peuvent être embêtant suffit d'une escarmouche un peu raté en réalité si l'invade se passe mal et que c'est la voie attention on va quand même parler de ce move caps qui zone ya on rate le hook c'est dommage c'est dommage et en cause qui va arriver en flanking un premier cyclone un premier kill on va aller chercher un deuxième sur bio panthère qui flashine pour aller chercher un kill sur flac head ce sera et bien il fera chou blanc complètement chou blanc complètement contrôlé ce trynda bon bah alors soit on finit soit on nage puis on finit on nage puis on finit j'imagine que c'est d'un jeu cap c'est sur une ward attention quand m ou cap ça ils sont joueurs et ça marche c'est complètement du disrespect et à tout même tomber coup de gueule force flash in de puma le flash in de jean pour s'assurer un petit kill cette game ils ont set up le truc avec un point de vie du mettre le z de renata on dit ouais t'inquiète t'as deux secondes pour qu'il est utile oh non mais bon je pense qu'ils s'amusent un petit peu aussi clairement la game est plus que plié mais mais ouais ils ont été ils ont été rigoureux contre deux piques comme je disais un peu cheesy qui peuvent faire peur en bo1 mais on a on a on a assuré leur liguet mais ça passe tranquille pour les g2 on va avoir ce drake enfin reset derrière groupé avec les goals du baron on se redéploie sur la map et on essaye de l'eau pour une fin de partie je pense que en plus quand tu es enfermé dans ta base un fait d'une evelyne c'est pas c'est pas extraordinaire la seule chose que l'avelyne peut faire c'est quoi c'est passé par derrière elle sort de la base et l'essai de d'un air mais intelligemment j'imagine qu'un joueur g2 drop in pink sur la lane plus ce truc c'est qu'elle a pas de stuff enfin dps elle a un bracelet de feu mortel point final enfin dans une rocket belt il ya un zonia il ya un shilbo il ya même le w de renata si même elle arrive à tuer quelqu'un se fera potentiellement juste tuer in to revive il ya un zonia il ya une des dents c'est beau et le reste à tank impossible quand même le hook à targamas bon ulti le flasher de targamas qui en cause qui rentre dans la mêlée avec son cyclone corporal qui va tomber premier joueur à manger les pistes en lit par la racine pas de flash pour le dj l'intention il quitte le slow de gna assez vraiment c'est vraiment désespéré 24 minutes à maisons pour cap on y a cru on y a cru à cette compo order on y a cru à ce match on y a que honnêtement on y a cru trois minutes 2 minutes 50 franchement à aucun moment j'ai cru même à la draft bah tu sais jamais sur un bo1 il suffit d'un troll à cg2 oui oui mais un troll ils peuvent décider d'aller à 5 courir sous la fontaine à partir du moment où la evelyne se fait voler son raid elle meurt il est trois lane push ils ont double carap mais bon voilà ouais pas gga g2 pour cette casse dade dans le public ouais non mais c'est c'était maîtrisé y'a pas y'a pas y'a pas eu trop de déchets bon ce pas forcément très convaincu du pignard mais il a fait ce qu'il avait à faire en début de partie et ça passe mais mais c'est maîtrisé c'est correct c'est clean rien de spécial à dire honnêtement ils ont tenté une compo g2 à une draft qui leur permet d'avoir le push partout on cover pas evelyne c'est vraiment l'impression qu'ils ont lancé leur flex q bah pour le coup c'est genre la draft à l'époque tu jouais en ranked team et tu pouvais tomber enfin en dynamic q tu pouvais proc solo contre cinq joueurs en face tu as les g2 qui sont cinq primates full tryhard draft lec et en face tu as full mec solo q qui draft leur otp z evelyn et bah ça passe pas trop c'est exactement le sentiment que ça a donné mais c'est vraiment c'est vraiment ça une dynamic q saison 6 bon et du coup ce sera et bien un perfect pour les matchs allé en faveur de g2 qui s'avance très tranquillement a priori pour prendre la première place de ce groupe comme on attendait bien sûr et les idji bien à savoir si les idji pourront inverser quelque chose ans il dit pourrait essayer de de faire un 2-0 contre g2 un 2-0 ça nous paraît 2-0 et g2 sur le match retour je pense hein en toute façon on s'attend à ce que g2 fasse un 8-0 là globalement sur les groupes on s'attend à sauf grosse erreur de trolling peut-être de draft et encore je pense que on part sur un sweep des groupes pour g2 après ça jouera quand d'ailleurs ça se jouera samedi samedi les matchs retour avec g2 voilà on ne les verra plus de la journée et tout se jouera et bien après ça va se venir groupe par groupe donc on aura demain le groupe rng samedi le groupe g2 dimanche le groupe tiwan et après on passe dans le rumble day voilà pour le programme on va débriefer cette game on va voir s'il y a des des détails qui nous ont échappé et on va les retrouver twix tout c'est à toi merci beaucoup messieurs des détails vous allez en avoir mesdames et messieurs mais d'abord célébrons une nouvelle victoire des g2 esports toujours invaincu dans ce dans ce msi le danger ne venez pas forcément de cette affiche et on est là pour en parler justement donc order une draft ma foi qui sort des sentiers battus alors on voit souvent ce genre de draft lorsqu'on est en fin de groupe stage et que l'événement est terminé que tu sais que tu vas pas pouvoir te qualifier est-ce que c'est la même vibe ici ou alors qu'on on avait un vrai truc une vraie tentative traitons ils sont fait extamer dans la gamme entre ils savent que j'ai des plus forts donc ils ont tenté un truc de mon point de vue et ils ont raison de le faire parce que s'ils jouent la méta classique ils vont ils vont se faire exterminer le petit souci c'est qu'ils ont laissé wukong open je pense vraiment que le champion est beaucoup trop fort mais il ya tellement une classe d'écart entre entre les deux équipes que c'est que c'est difficile pour les order et honnêtement limite ça me rend triste c'est vrai de prendre des stomps sur stomps sur stomps sur stomps bon ils vont apprendre des trucs mais je pense que c'est un petit peu difficile il y a eu quelques petites lueurs comme ceux qui sur targamas en 2v2 mais hormis ça il s'est pas passé grand c'est intéressant ce que tu dis parce que est ce qu'ils vont vraiment apprendre ils sont dans un groupe où il ya beaucoup de matchs où ils vont beaucoup échanger je veux dire ils jouent plus de matchs que dans un groupe à quatre équipes donc est ce qu'on peut attendre voilà une accélération peut-être sur la journée des matchs retour qui sera je rappelle pour g2 samedi bah c'est délicat en vrai c'est bien de leur part d'avoir tenté je pense de jouer un petit peu leur pic favori pour essayer de gratter une win contre g2 parce que s'ils arrivent à en gratter une contre g2 et que derrière ils arrivent à perdre contre les g ils ont une petite chance de passer on là ça s'amenuise vraiment de game en game et voilà niveau draft il y avait de bonnes choses se retrouver avec trinda contre gnard on n'a pas trop compris mais bon je pense que c'est pas mal à l'avantage du trinda tout tu peux mettre le trinda en side ça peut un peu ouvrir de l'espace sur la map pour les assassins evelyn zed etc le problème c'est que pour revenir à ce evelyn zed jouer ça contre wukong qui a son invisibilité son double knock up la tankiness plus renata qui joue gardien avec son w son berserk et tout c'était pas facile je trouve comme game pour jouer evelyn zed sans parler bah de aussi la mobilité de zeri de passif de le blanc etc c'était voilà c'était bien tenté de leur part je pense d'amener ces champions là mais contre le champion pool g2 qui eux on drap très sérieusement enfin tu vois la draphe la draphe c'est incroyable wukong le blanc zeri renata c'est du s12 bien stack head il n'y avait pas vraiment la place pour faire marcher du assassin mid jungle mais bon ils ont tenté ils se sont fait plaisir et malheureusement c'est pas passé et les g2 qui sont qui ont su rester un minimum sérieux cap ce qui a été excellent dans la game et à la fin ça récupère le nage ça déroule sur le premier nage 25 minutes les g2 qui font tout de même l'effort et qui draphe bien les caries g2 pour le moins c'est du sans faute un cap c'est flaquette ça joue très très maintenant c'est dans ce repas de master celui qui pour le moment est pas rentré aussi bien que ce que j'attendais c'est broken blade qui donne pas une impression de force aussi importante que ce qu'on aurait pu attendre après il a pas besoin de s'employer il a besoin de jouer à fond non plus donc on est vraiment très tranquille pour g2 et moi je pense pour l'océanis je me demandais s'ils seraient peut-être plus prêts pour ce week-end parce qu'ils jouent beaucoup de games moi je pense c'est plutôt pour leurs propres régions ils vont ramener un meilleur niveau de jeu et de meilleures connaissances dans leur région ce qui va les faire step up mais directement msa il y a tellement un gap qui est massif ils ont pas eu tout le temps de le rattraper ça va être un petit peu trop rapide donc on peut être espéré une accélération une amélioration pour à la prochaine participation de l'océanis à un événement à terre c'est à dire les worlds tout simplement même au delà de se faire exterminer d'apprendre des games parce que déjà t'apprends un peu des games où tu te fais tombe t'apprends quand même un peu même ils doivent discuter avec les autres joueurs pro discuter des match-up etc tu dois tu dois apprendre quelques petits trucs quand même absolument bon voilà en tout cas c'est on en rigole bien entendu mais c'est vrai que voir des équipes se faire absolument démolir c'est ça quelque chose de divertissant mais ça devient lassant au bout d'un moment je sais pas ce que t'en penses moi ça me fait marrer en soi si on casse tout le second degré je rigole maintenant le truc c'est pour les joueurs eux-mêmes au bout d'un moment les pauvres tu vois parce que c'est même pas ils ont aucune chance tu les envoies contre des mecs c'est pas c'est pas la même classe de joueurs du tout quoi c'est ça me rappelle le noir dans les show matchs qu'on faisait bah c'est un peu ça tu vois ou genre c'est c'est carnage tu vois il fait il fait un peu de mma on l'envoie contre mac gregor tu vois c'est bah il fait un peu de mma dans sa salle il joue contre mac gregor demain pour sa carnage il me dit te rappeler qu'il t'a battu en 1v1 ainsi qu'en équipe contre équipe c'est faux c'est bon bah écoute vous réglerrez ça ensemble mesdames et messieurs la journée de MSI continue deux matchs pliés le troisième qui arrive dans quelques instants on va quitter ce groupe et on va se diriger vers vers Istanbul vers les wild kites et on va se diriger également vers le Paris Saint-Germain donc voilà une très belle affiche qui nous attend qui devrait être vraiment plus plus serré que ce qu'on a connu dans ce début de journée donc voilà on l'espère et on regarde ça ensemble juste après la pause sur ETP à tout de suite C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501